... Bonsoir. Bonsoir. Le premier ministre, M. Tishoji Yamamata, a reçu aujourd'hui son homologue français, M. Michel Rocard, et la délégation française pour s'entretenir des possibilités de la France de pénétrer le marché japonais. A ce propos, ils ont présenté aux industriels nippons le prototype de la nouvelle Renault. Ainsi que le tout dernier Walkman miniature français, que voici. Bonsoir à toutes. On est toujours sans nouvelles du petit Silvio Baratini, qui a été enlevé la semaine dernière dans le domicile de la famille. La police, elle poursuit toujours les recherches. Ça fait les 4 627e enlèvements depuis le début de la semaine. Encore un vol de tableau qui a été fait la semaine dernière, toujours au Musée des Roms. On pense que c'est le gardien du musée qui serait complice avec les conservateurs du musée, lesquels il a accusé, les ministres de la Culture. Et si vous voulez visiter les musées, dépêchez-vous, il reste encore deux tableaux. On continue avec les nouvelles qu'elles sont des obsèques de Guido Barzotti qu'il a été assassiné et le PDG de San Pellegrino. Les obsèques qui se feront demain dans la matinée, le PDG Barzotti a été assassiné il y a deux semaines par les brigades de Roche qu'ils étaient impliqués dans l'affaire des faux billets. L'affaire des faux billets dont s'est servi la mafia pour que les mitraillettes qui étaient la couverture pour acheter la cocaïne. La cocaïne dont s'est servi les gouvernements et les ministères de la Santé pour organiser les balais Ross, les balais Ross qu'il était couvert par la couverture du président de la République et le président, il a dit « Eh, elle a vita que posso fare! » Si, ciao, a tutti, buona sera! Mais j'avais dit pas les pantalons! Pourquoi il a fait les pantalons? Bonsoir. Au sommaire, ce soir, sport avec la demi-finale de futebol Saint-Polo contre Rio de Janeiro. Feu d'hiver chute d'un futebol de récif lors d'un match de futebol. Météo, soleil ou pluie sur Bahia pour la finale de futebol samedi prochain. Notre invitée ce soir, spécial futebol, je reçois Maria Teresa de Silva de Cruz. Bonsoir, Maria. Maria Teresa, qui est la dynamique représentante de la Ligue pour le droit à la femme brésilienne de pratiquer le futebol. Maria Teresa, c'est donc encore aujourd'hui difficile de faire admettre que la femme brésilienne peut pratiquer le futebol. Hélas, oui. Les autorités font preuve d'un machisme intolérable. Elle sourit même à l'idée d'un championnat national féminin de futebol. Et pourquoi ? Parce que, soi-disant, le futebol est un sport trop viril. Ah là là. Vous avez, je crois, formé votre propre équipe de futebol ? Bien sûr. Nous avons même remporté la Coupe du Monde contre le FCBB de France. Ah, le FC... Oui, le futebol club du bois de Boulogne. D'accord. D'ailleurs, nous voyons la photo. Vous avez votre camarade qui est de dos. C'est Roberto. C'est le couffron contre l'équipe des jeunes filles de Boulogne. Merci, Maria Teresa. Merci. Une dernière nouvelle. Un tremblement de terre à Brésil. Il y a 1200 victimes, des milliers de disparus, mais je vous rassure, le terrain de futebol n'a pas été touché. Bonsoir. Bonsoir. 45e jour de liberté pour Neson Mandela. Comme vous le savez, notre frère Neson Mandela a été libéré. C'est pour nous la preuve que le gouvernement sud-africain fait des efforts. Des efforts dans le sens de la liberté, de la démocratie. Là, par tête, serait-il sur le point d'être définitivement aboli ? Nous sommes en droit de l'espérer vraiment. C'était Timothée N'Golo pour les informations. Bonsoir. C'est bien, Pépère. C'est bien, Pépère. Eh ? La partaine, mon cul ! Vive la liberté ! Mes frères ! Tous avec moi, mes frères ! Vive la liberté, mes frères ! Bonsoir. Aujourd'hui, et commencerai le journal en vous citant les dernières déclarations du général Pinochet, les gilis restent un examen de démocratie dans le monde où la justice et les droits de l'homme prennent leur véritable signification. C'était donc la dernière déclaration du général Pinochet. Si vous permettez une opinion personnelle, je dirai que... Amis sportifs, bonsoir. Tout d'abord, basquette. Un très bon match aujourd'hui à Santiago. Les Cili va à la Belgique 110 à 80. mais fausses balles, le match qui s'est déroulé hier à Sao Paulo affiche les scores très imposants de 7 à 0. C'était les résultats sportifs. Bonsoir. Eh ? Les vainqueurs ? les vainqueurs c'est sûr qu'à gagner. Les résultats ? Les Cili a été battu 7 à 0. Ah, eh, eh, si, alors, eh, bonsoir. Eh, si, ça, c'est, là, c'est la dépression, là, c'est l'anticiclone, et là, c'est l'inspiration sur tout le pays. C'est parfait. Eh ? Eh, si, peut-être un petit nuage, là, mais... Sous-titrage ST' 501